Le couvert forestier ivoirien a perdu de sa consistance à 90% depuis son indépendance en 1960. Une situation alarmante qui interpelle notamment l'Union européenne qui a lancé le jeudi 2 mars une vaste campagne de sensibilisation dénommée Culture Forêt. C'est une campagne que nous avons lancée qui relie la culture et la forêt. Le grand thème c'est la protection de la forêt dans le contexte évidemment de changements climatiques qui affectent tous les pays du monde et dans le fait que l'Union européenne est très active dans ce secteur que ce soit dans l'agriculture durable, que ce soit dans la protection justement dans la reforestation et la protection de l'environnement. Tout ce que nous faisons a cette connotation de durabilité et en Côte d'Ivoire nous trouvons un partenaire extrêmement engagé puisque la Côte d'Ivoire à la COP27 a pris des engagements forts. L'Union européenne et la Côte d'Ivoire sont engagées pour le changement climatique et la protection de l'environnement. La preuve, la présence du ministère de l'Environnement et du Développement Durable à ce lancement. Ce projet s'inscrit vraiment dans les engagements, dans nos engagements, puis par la Côte d'Ivoire. Et nous serons là par l'espective, par le conseil, par l'encadrement pour accompagner ce projet. En première ligne, dans la campagne, les artistes à travers leur œuvre. Le but étant de permettre au grand public, surtout jeunes, de s'approprier la thématique de la lutte contre la déforestation. Nous le faisons en chanson et l'année dernière, vous avez vu que nous avons lancé la caravane. Tout le monde venait. Nous sommes à près de 500 personnes à chaque réboisement. Et cette année, nous avons un objectif de 555 hectares. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons réboiser que pendant la saison pluvieuse. Or, pendant cette saison, nous rentrons en été. C'est à ce moment-là que les artistes ont plus de spectacles. Mais pendant qu'ils sont dans leur spectacle et pendant qu'ils sont dans leur réboisement, ils communiquent plus. Parce que ce sont ces artistes-là, mais qui sont près des populations. Cette campagne de sensibilisation qui s'étend sur toute l'année 2023 va s'articuler autour d'activités, entre autres à la lecture dans les écoles à travers un numéro spécial forêt du magazine Planète J'aime lire. Un concours de photographie, des rencontres interculturelles du Cirque d'Abidjan, la Journée internationale de la forêt et le Festival des musiques urbaines d'Anoumambou.